Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation custom et test d'un des futurs véhicules qui sortira sur GTR Online, c'est à dire la Vigero ZX Donc ce véhicule sera bien évidemment prochainement sur GTR Online, vous l'aurez compris et il sera à vendre chez Souterne San Andreas Superauto.com à un prix de 1 947 000 GTH, soit quasiment 2 millions aussi pour s'acheter une petite Vigero ZX petite c'est un grand mot puisque elle est quand même assez imposante c'est donc une grosse cylindrée qui est tout simplement magnifique que ça soit la face avant, l'arrière ou même sur les côtés ce véhicule est extrêmement bien réussi il ressemble énormément au véhicule de la vie réelle et donc franchement il est incroyable elle est vraiment incroyable cette Vigero ZX qui vient de chez la marque des classes au passage avec ces jantes alu d'origine que je trouve vraiment très jolies elles sont vraiment très très bien réussies ces jantes alu d'origine vraiment bon travail et donc on va regarder tout ça de plus près on va ouvrir le capot et tout pour voir un petit peu ce que ça donne allez on a tout ouvert on va commencer par regarder sous le capot un petit peu ce qu'on a et là on a du joli travail enfin presque comme d'habitude puisque pas tout est détaillé sur les côtés c'est des images et ça ça fait vraiment ça gâche un peu vraiment c'est des trucs qu'ils auraient pu se passer de mettre à la limite parce que franchement ça fait pas beau c'est vraiment pas terrible mais bon on va se concentrer sur le moteur qui est vraiment bien mis en volume avec le cône du filtre à air le viguero et le déclasse qui est bien travaillé vraiment sur la partie alu du moteur et franchement c'est plutôt joli vraiment le moteur est sympa l'ouverture de capot avec un capot qui est vraiment imposant là donc la face avant très agressive une lamelle de pare-choc qui est vraiment costaud en fait elle est vraiment épaisse regardez elle fait une épaisseur assez imposante assez impressionnant on va voir ce que ça va donner en custom d'ailleurs tout ça donc voilà les jantes alu vraiment magnifiques forcément gros disques gros étriers de frein et donc on arrive sur l'intérieur et regardez l'intérieur c'est un petit peu ce qu'on a vu sur les précédents véhicules de ce style là comme par exemple celle qui est sortie hier la Benefactor SM722 c'est un petit peu le même intérieur mais modélisé d'une autre manière mais ça s'y ressemble presque enfin en tout cas c'est le même design mais voilà c'est un intérieur qui est plutôt bien travaillé voilà on voit juste la poignée on sait que c'est une image là il n'y a pas trop de volume encore que j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de volume elle est peut-être mieux faite que sur la Benefactor c'est mieux fait j'ai l'impression qu'on pourrait l'attraper des sièges bon qui sont pas ouf je sais pas si d'origine ils sont comme ça en vrai sur les vrais j'ai jamais fait attention sur les vrais Camaro si c'est un peu dans ce design là ou pas mais voilà franchement l'intérieur qui est plutôt bien modélisé bon ça fait plaisir au moins ça n'a pas été bâclé c'est déjà le principal donc forcément c'est une deux places c'est pas une quatre places vous pourrez pas avoir les sièges escamotables je vous le dis au cas où vous décidez de partir une soirée à 4 dans Los Santos ça sera compliqué il faudra avoir deux modèles double sortie à l'arrière gros diffuseur aussi peut-être moins imposant qu'à l'avant quand même moins plus discret disons le alors donc après le coffre bon là il n'y a pas beaucoup de place honnêtement faut pas avoir de grosse valise les feux arrière qui sont très ressemblants quand même à Camaro aussi vraiment c'est propre c'est très très propre les clignots qui sont sur les côtés alors je sais pas trop à quoi ça sert je sais pas si c'est les clignots ou quoi si ça doit être les clignots ouais si c'est les clignots je sais pas trop si c'est visible sur le côté quand même mais bon ensuite et ben on a ah d'accord on a une automatique ils l'ont mis en automatique je sais pas si dans la ouais alors ça je sais pas non plus si dans la vie réelle vous me direz en commentaire ceux qui s'y connaissent un peu plus dans la Camaro si c'est une automatique ou si il y a une boîte manuelle aussi je pense qu'il y a les deux qui existent en vrai mais il est possible qu'il y ait aussi une boîte auto c'est pas un promom voilà bon en tout cas voilà c'est propre compteur c'est très propre pédale en alu voilà franchement c'est bien détaillé c'est propre c'est pas un intérieur de dingue mais c'est propre et c'est correct pour ce genre de véhicule donc voilà c'est pas mal allez on va couper et on va se donner rendez-vous au LS Custom Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti pour la custom. Blindage. 100%. Frein. Voilà. Pare-choc. Allez, faites-nous rêver. Il y a 18 pièces. Ok, donc là, il y a moyen de la faire comme la version IRL, en fait, avec les LED sur les côtés. Donc ça, c'est sympa, déjà, pour ceux qui aiment bien les versions originales. Oh, d'accord. Ok. Ok, super. Il n'y a pas trop de variantes, hein. C'est surtout les lamelles qui sont variées en vrai, mais... On va mettre couleur 2, on verra bien. Pare-choc arrière. Bon, je suis un petit peu décidé de pare-choc, déjà. On va voir s'il y a des rajouts ou des modifications, mais... Ouais. Là, pour le coup, effectivement, c'est imposant. Là, il ne faut pas lui rentrer dedans, les gars, parce qu'il... Il vous arrache le pare-choc, quand même. En même temps, Fada. C'est moche. C'est dégueulasse. Ouais, celui-là, il est sympa. J'aime bien celui-là. Il ira bien avec ce qu'on a mis à l'avant, du coup. Allez, tac. Moteur. Oh, on ne peut pas modifier... D'accord. L'esthétique du moteur. Dommage. Double. Ah... Double titane. Ah... Carbone, ok. Carbone 2. Hexagone. Performant. Bronze. Oh. C'est nouveau, ça. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal, ça. Calendres. Sport noir. Chromé. Ah. On pourrait faire du chrome. Couleur 2. Un maille noir. Chromé. Couleur 2. GT noir. GT chromé. GT couleur 2. Ouais, la maille d'origine, c'est quand même la plus jolie, je trouve. Parce que le reste, je ne suis pas très fan, en vrai. Ouais, je vais le laisser comme ça, pour le coup. Capot. Là, en carbone. Ventiler, ok. Couleur 2. Ventiler en carbone. Donc, c'est avec les petites aérations sur les côtés. Je change couleur 1, 2, 2. Putain, 27 capots. Capot de course, ok. Couleur 2. Carbone. Capot de rue. Capot moteur apparent. Ok. Capot aéré de rue. Ah, celui-là, il est joli. Capot aéré de course. Là, ils sont sympas. Capot aéré performance. Sympa aussi. Ok. On va y mettre celui-ci. Il est pas mal, j'aime bien. Klaxon, on s'en fout. Éclairage, on va mettre Xenon. Kit Néon, on verra peut-être après. Perzienne. Ok, rue, couleur 2. Carbone. C'est marrant qu'ils fassent du chromé sur... Oh. D'accord. C'est la première fois qu'ils font du chromé sur les perziennes, ça me dit rien. Ah bon. On va mettre en carbone. Rétroviseur, couleur 2. Carbone. GT. GT couleur 2. En carbone. On va rester sur ceux d'origine. Je trouve qu'ils sont plus sympas que ceux-là. Hop. On peut les mettre en carbone à la limite. Voilà. Plaque. Noire. Peinture. On verra après. Toi. Couleur secondaire. En carbone. Ouais, non. Ouais, non, non. Franchement, limite, je laisserai de série en vrai. Mais... On va peut-être mettre ça vu que j'ai mis les perziennes en carbone. Autant mettre peut-être le toit en carbone. Mais après, en bleu, c'est déjà pas mal comme ça. Ouais, non. On va laisser comme ça. Bad guess. Carbone. Là, c'est là. Ok. Effilé carbone. Couleur 2. Couper. Perf carbone. Performant 2. Perf coupé. Rue carbone. Rue couleur 2. Rue coupé. Ok. Il y a pas mal de bad guess là, quand même. Alors, je pense que je vais mettre celui-ci. Ouais, ça va bien avec les pare-chocs que j'ai mis. Là, on va le mettre couleur 2 pour voir un peu. Elrond. Elrond. Secondaire. Carbone. Oh, et celui-là, il est sympa. Ok. Ouais. Commando. D'accord. Performant carbone. Elrond GT Sport. Ah, celui-là, il est joli. Courses carbone, ok. Elrond. Rue carbone. Ouais, non, ça, ça va pas trop. Ouais, ça, c'est un délire. Là, on va partir sur celui-ci. Pare-soleil. Couleur 2. Couleur 1, couleur 2. Noir. On va le mettre noir. Suspension. Rabaisser. De rue. Sport. Compétition. Bon, on va le mettre sport. Transmission. De course. Turbo. Avec. Les roues. Bah, alors là, du coup, les roues... Ouais, les Cheetah RR sont pas mal dessus. Allez, on va partir là-dessus. Couleur des jantes. Pour l'instant, c'est pas la couleur de la voiture. Donc, on va laisser noir. On verra après. Pneu. Hop, on peut mettre comme ça. Fumer les... Euh... L'amélioration des pneus. Ouais, enfin, on s'en fout, de toute façon. C'est pas ici que je vais me faire tirer dessus. Pas trop de risque, du moins. Là, je vais les teinter un peu plus, quand même. On va voir, même, je vais les teinter complets, même. Parce que, bon, l'intérieur, on s'en fout, il est pas... Ouais, allez. Fumer foncé, juste. Alors, ensuite. Motif. Donc, on a bande blanche. Qui, franchement, est sympa. On a bande noire. Qui, franchement, est sympa. Ça irait bien avec mes jantes, en plus. On a bande colorée. Hmm, j'aime bien aussi. Ensuite, pilote du dimanche. Ok. Ça fait très NASCAR, ça. Ah bah oui, oui, oui. Il y a des Camaro... Enfin, il y a des Corvettes en NASCAR, je sais. Enfin, il y a Chevrolet. Putain, on va y arriver. En NASCAR. Camouflage. Bon, ok, ouais. Course Bulco. Ah, pas mal, hein, celui-là. Il est bien travaillé, je trouve. Bulco, 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 Bulco. Ah non, c'est Pulco, non, bon. Course. GTO. Eh, mais ils ont bossé les motifs, hein, sur celle-là, là. Eh. Los Santos Bourse. Ouais, ouais, mais franchement. Ils sont allés chercher loin, là. Tiens, il y a un sanglier, là. Ça me fait penser à quelqu'un. Euh... Pilote de l'extrême Haro. Excelsior. Franchement, ils sont beaux. Ils sont beaux, les motifs. Ils sont très compètes. Mais ils sont sympas. Et, euh... Il y a le requin. Ok. Ouais, on va mettre les bandes noires. Sobre, mais efficace, je trouve, sur cette voiture. Allez, peinture. Couleur principale. Euh... On va aller sur du métallisé. Ok. 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 On va aller sur du métallisé. Ok. 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 C'est parti. Avec les bandes noires, métaux. Qu'est-ce qu'on a en métaux ? Ouais, ça ferait pas ouf. Ça ferait pas ouf comme ça. On peut aussi le mettre en jaune, tout simplement. On va voir. Ouais, jaune racing, c'est sympa aussi. Ouais, on va laisser noir, ça fait un rappel avec le... Ça fait un gros reflet jaune sur les lamelles. C'est un petit peu... Ça fait limite doré. Vous voyez ? C'est marrant, ça. Couleur finition. Ah bah là, alors c'est soit je mets... En jaune, mais fais voir ce que ça donne à l'extérieur. Ah bah ouais. C'est soit en jaune, soit en noir. Et... Ah ouais, bah avec les sièges en noir... Ouais non, ça rend bien comme ça. Tac. C'est très jaune, voilà. C'est jauni, c'est très jaune. On peut, à la limite, juste faire... Ça, voilà. Parce que j'en ai pas mis souvent dans les vidéos, donc... Hop. On doit avoir un joli jaune. Voilà. Tac. Bon bah voilà, on a fini. La custom. Les breakers. Voilà les breakers. On a fini la présentation. Et maintenant, la custom de cette D-Class Vigero ZX. Et franchement, qu'est-ce qu'elle est magnifiquement. Par contre, j'ai un reflet doré sur les pièces. Je sais pas si c'est ma couleur dans le mode menu qui est un petit peu chelou. C'est dommage, parce que j'aurais préféré que ça reste bien noir noir. Non, c'est pas bien grave. Mais franchement, elle a une allure de dingue. Après, en termes de custom, je suis un petit peu déçu au niveau des pare-chocs avant. Je trouve qu'il n'y a pas assez de choix. C'est un petit peu dommage. Pare-choc arrière, pareil. C'est pas non plus la folie. Bad Caste, il y a énormément de choix. Spoiler, énormément de choix. Persiennes, pareil. Mais ouais, pare-chocs avant, c'est dommage. Après, franchement, il est ouf, le pare-chocs avant. J'ai préféré laisser la maille d'origine, parce que je trouve que c'est la plus jolie. Chacun ses choix, bien évidemment. Mais bon, voilà, en termes de custom, c'est pas non plus la folie, quand même. Mais bon, après, c'est un véhicule où il n'y a pas besoin de grand-chose pour en faire un truc sympa, quoi. Malgré tout, vous pouvez la faire de différents styles, parce que quand on voit que les persiennes, vous avez la possibilité de les mettre en alu, en chrome et tout ça. Enfin voilà, il y a pas mal de pièces que vous pouvez mettre en chrome sur la voiture, donc il y a peut-être moyen de vous faire un truc que je n'ai peut-être pas en tête là. Mais je suis curieux de voir comment vous feriez avec du chrome, s'il y en a qui vont le mettre. Voilà, en tout cas, franchement, elle est magnifique. Maintenant, on va aller voir un petit peu ce qu'elle donne sur la route. Mais j'ai hâte qu'elle sorte, quoi, parce que vraiment, elle est incroyable, cette voiture. Elle a une allure de ouf, clairement. Allez, on va essayer ça. Voilà, ça va aller voir un petit peu. Allez, on va aller voir un petit peu. On va aller voir un petit peu. Mais on va aller voir un petit peu. C'est parti. 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 C'est parti.